Amen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, heureux de vous voir, de vous revoir, de vous retrouver tous et chacun. Nous allons continuer notre temps de méditation, notre temps de culte et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous en sommes rendus dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et je vous invite tout simplement à ouvrir vos livres. Nous allons faire la lecture de ce chapitre et du chapitre suivant, le chapitre 4 et le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 4. Avez-vous trouvé ? Nous lisons ensemble. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voies et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux, tout autour d'eux et au-dedans. Il ne cesse de dire jour et nuit, saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les vingt-quatre veillards se prosternent devant lui. Celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ? Et personne, dans le ciel et sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre des sept seaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le rouleau de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les ai entendu qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et on peut tous dire Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. L'une des difficultés du livre de l'Apocalypse et des prophéties en général, c'est de pouvoir les situer, de pouvoir les dater. Alors il y a des fois où c'est assez simple de trouver et de comprendre les prophéties, de savoir à quand elles se réfèrent. Parce que Dieu lui-même nous donne un référentiel temporel, on va le dire comme ça. Lorsque vous lisez par exemple Daniel au chapitre 9, il est question des 70 semaines de Daniel. Et là on sait à quoi correspond une semaine, une semaine correspond à 7 ans. Et voilà, on peut comprendre et calculer les choses et on sait à quel moment les choses vont plus ou moins arriver. À d'autres moments c'est beaucoup plus compliqué. Je vous renvoie à Genèse 3 verset 15, Jésus dit la femme aura un fils, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Quand Dieu dit ça à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, il faut bien comprendre que cette chose que Dieu décrit va se réaliser des milliers d'années plus tard. Lorsqu'on est devant les prophéties bibliques, on peut avoir du mal à les situer. Et ici on vient de lire un passage qui pourrait nous amener à se poser la question, mais à quel moment de l'histoire des hommes se produit cet événement ? D'autant plus que, je vous le rappelle, quand on regarde dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 19, c'est Dieu qui dit écris ce que tu as entendu, écris ce qui est, écris ce qui doit venir. Nous avons vu ce que l'apôtre Jean a vu, c'était cette représentation de Jésus. Nous avons vu la semaine dernière ce que l'apôtre Jean était amené à écrire ce qui est, c'est-à-dire les lettres aux sept églises. Nous avons considéré ces lettres et le message que nous pouvons en tirer pour nous aujourd'hui. Et là, nous sommes rentrés dans cette phase qui est ce qui doit arriver après. D'ailleurs, on le voit au verset 1er, tout de suite à la fin du verset 1er. « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps ». À partir du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, on ouvre un nouveau volet, le troisième volet qui doit nous décrire ce qui va arriver, ce qui va venir. Et on est en droit de se poser la question, où en sommes-nous dans l'histoire de l'humanité ? Je pense qu'il nous faut avant tout faire preuve d'humilité lorsque nous lisons la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont dites et qui sont claires, qu'on peut recouper avec d'autres choses de l'Ancien Testament. Et notamment dans ce texte que nous avons lu, cette représentation que nous avons, on peut recouper avec certains passages de l'Ancien Testament, Esaïsis, Ézéchiel Ier, ainsi de suite, qui peuvent nous amener à comprendre et à dire certaines choses. D'autres choses sont beaucoup plus compliquées et complexes à comprendre. Alors, si je devais me prononcer, sachant que la Bible ne le fait pas, sur à quel moment se situent ces événements que nous avons lus ? Je dirais que là, on est en face de ce qui va se passer une fois que l'Église aura été retirée, attirée vers le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, la Bible ne le dit pas. J'ai des indices qui m'amènent à le croire, mais je n'aimerais pas que ça, ça soit le plus important. Parce qu'en fait, ce que la Bible ne dit pas, on n'a pas forcément besoin de le savoir. Ce n'est pas important. Mais par contre, ce qu'elle nous dit, ce sur quoi elle pointe, ce qu'elle nous amène à regarder, ça, c'est important. Et ici, ce qu'on voit dans ces passages que nous avons lus, c'est la louange qui est adressée à Dieu dans le ciel. C'est la manière dont Dieu est loué dans le ciel. On voit ici une louange qui n'a rien à voir avec les principes humains. Une louange qui n'a rien à voir avec ce que nous, nous sommes, avec la manière dont nous avons de penser. Parce que mes bien-aimés, vous le savez, lorsque nous apportons une louange à Dieu, nous apportons une louange avec ce que nous sommes. Nous allons apporter une louange avec nos préférences. Nous allons apporter une louange avec nos habitudes culturelles, nos habitudes même ecclésiales, les habitudes de l'Église. On apporte une louange qui est teintée de toutes ces choses. On va apporter une louange avec nos préférences sur les chants qui sont chantés, sur la manière dont ils doivent être, ainsi de suite. Ça, c'est ce que nous, nous faisons. Et malheureusement, ça, ça peut des fois nous amener à nous détourner de ce qui est essentiel. On va porter beaucoup d'attention sur cela et ne pas regarder à ce qui est essentiel. Et là, dans ce passage que nous avons lu, nous voyons la louange comme elle est apportée au ciel, avec l'accent mis sur ce qui est important, sur ce qui est primordial, sur ce qui est indispensable. L'accent est mis là, tout simplement, sur la présence même de Dieu, sur qui est Dieu, sur pourquoi nous devons le louer. Et c'est là ce que nous allons considérer en regardant ces chants qui sont et qui montent vers le Seigneur. Savez-vous qu'il y a des chants qui montent vers le Seigneur ? Ce matin, nous avons chanté des chants, mais pendant toute l'éternité, nous allons continuer à chanter des chants à la louange et à la gloire de notre Seigneur. Et là est décrit ce chant. Alors, on n'a pas la mélodie du chant, mais on a les paroles du chant. Et nous allons considérer ce que ces chants nous disent et la manière dont ils nous parlent du Seigneur Jésus. L'objet de ce premier chant est tout simplement de louer Dieu, car il est Dieu. Jean va nous décrire ce qu'il voit devant ses yeux. Et il nous faut bien comprendre que Jean va décrire de la meilleure des manières qu'il peut, mais forcément, il est limité. Il va utiliser des mots humains, vos mots, nos mots, pour décrire quelque chose qui est tellement plus grand que nous. Alors, il va essayer de faire de son mieux, mais cette description est forcément imparfaite d'une certaine manière. Mais nous savons qu'elle reste proche de la réalité, en tout cas de ce que Dieu a voulu nous donner. Et cela nous permet déjà d'entrevoir certaines choses. Cela nous permet déjà de voir la grandeur, la puissance, la pureté de Dieu. La première des choses qu'il va nous décrire, c'est celui qui est assis sur le trône. Il va nous dire qu'il a comme l'aspect d'une pierre précieuse. Il va nous dire que son trône est environné d'un arc-en-ciel au verset 3. Après, il va nous dire que de son trône va sortir comme des éclairs, des tonnerres. Il va y avoir un bruit énorme, un tumulte devant ce trône. Il va y avoir autour de ce trône une mer scintillante, une étendue scintillante comme une mer de verre. Il décrit tout ce qu'il voit avec sa manière. Mais si nous prenons un peu de recul et que nous essayons de comprendre, nous comprenons que là, nous sommes même dans la présence de Dieu. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler la salle du trône, la salle du royaume. Vous savez, tous les monarques, les rois ont une salle où il y a leur trône. Et c'est dans ce lieu, dans cette salle où ils accueillent, c'est là où on vient leur prêter révérence, c'est là où on vient les reconnaître comme rois. Et là, nous sommes dans ce lieu même qui est le trône, la salle du trône de Dieu. Et Dieu a toute sa cour avec lui à ce moment précis. Il est question de 24 vieillards qui sont assis sur des trônes. On peut se poser la question, et j'espère que vous vous êtes posé la question en lisant cela, mais qui sont les vieillards ? Que représentent-ils ? De quoi est-ce qu'ils nous parlent ? Bien sûr, là, il n'y a pas d'indication claire, ni dans ce texte, ni même ailleurs dans la Bible, on n'a pas d'indication claire qui pourrait nous amener à savoir et à comprendre ce que sont ces vieillards. Mais je pense qu'on en a quand même une. On sait qu'ils sont au nombre de 24. 24, on sait que c'est deux fois 12. Et en fait, je pense que tout simplement, ces 24 vieillards représentent l'ensemble des croyants. 12 croyants, ou plutôt 12 vieillards représentent les croyants de l'ancienne alliance, qui sont les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Et 12 représentent l'église de la nouvelle alliance, qui sont symbolisées, on pourrait le dire, par les 12 apôtres. Les 24 vieillards représentent l'humanité, ou plutôt les chrétiens tout entiers, les chrétiens de tous les âges, les chrétiens qui ont été avant la venue de Jésus, les chrétiens qui ont été après la venue de Jésus. Et on voit bien que ces vieillards ont une robe blanche qui nous parle de pureté, et nous savons que nous sommes purs au travers de Jésus-Christ. Nous voyons que ces vieillards ont une couronne, ont un trône, et cela est cohérent avec l'enseignement des Écritures, qui nous dit, et notamment c'est Pierre qui dira dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain berger, bien sûr il est question ici de Jésus, lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc je pense que ces 24 vieillards représentent l'église, ou plutôt les croyants, on va le dire comme ça. Les quatre êtres vivants, ailés, alors on a des quatre êtres vivants qui sont un peu particuliers, il y en a un qui va ressembler à un lion, un autre à un veau, un autre à un homme, un autre à un aigle. Ils ont des ailes, ils ont des yeux partout. Et surtout, lorsqu'on a cette description, alors je ne sais pas si vous essayez de vous imaginer, mais on se dit, waouh, ça doit être un être pas très agréable à regarder, on va le dire comme ça. En tout cas, quelque chose qui n'attire pas forcément notre regard, quelque chose qui ne nous plaît pas nécessairement. Mais ici, je pense que c'est une représentation. Et quand on regarde là l'Ancien Testament, et on a des passages dans l'Ancien Testament, Ésaïe 6 notamment, Ézéchiel 1er, qui nous redépeignent à peu près la même image, on comprend que ces quatre êtres vivants sont des créatures angéliques qui sont là devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, et qui sont au service de Dieu. On les appellera des chérubins, qui sont là pour donner et rendre la gloire à Dieu. Ces créatures angéliques sont les premières à louer le Seigneur. Nous l'avons lu, les quatre êtres vivants, au verset 8, ont chacun six ailes et sont remplis Dieu tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ici, on a comme une représentation, une démonstration de la divinité, de la Trinité de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous savons que Dieu se révèle à l'homme en trois, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu le Père est Dieu et donc il est saint, que Dieu le Fils est Dieu et donc il est saint, et que Dieu le Saint-Esprit est Dieu et donc il est saint. On a pu faire des raccourcis dans nos églises en disant des fois que Dieu est trois fois saint. Mais je pense que c'est une erreur de le dire. Dire que Dieu serait trois fois saint voudrait dire que si Dieu est saint, il n'est pas totalement saint. On ne peut pas, vous vous souvenez sûrement de cette publicité qui disait « On peut laver plus blanc que blanc », ce n'est pas possible. Si c'est plus blanc que le blanc, ce qu'avant ce n'était pas blanc. Dieu est saint, Dieu est saint, point. Il n'a pas besoin de rajouter, de multiplier les saintetés. Il est saint et notre Seigneur est saint. Et les anges vont le chanter, ces êtres angéliques vont dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et là ils sont en train de parler d'un attribut de Dieu, d'un de ses attributs. En théologie, on va appeler ça des attributs communicables. Lorsqu'on étudie la théologie, la théologie propre, c'est-à-dire l'étude même de Dieu, on se rend compte que Dieu a différents attributs. Des attributs qu'il ne peut pas communiquer, c'est-à-dire qu'il ne peut pas transmettre à l'homme. Dieu est omniscient, Dieu omniprésent, Dieu est omnipotent, pardon, je cherchais le troisième. Dieu est omnipotent, ça il ne peut pas le transmettre à l'homme. Par contre il y a d'autres attributs que l'homme peut acquérir. Dieu est amour, l'homme peut aimer. Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est justice, ainsi de suite. Et là nous avons un attribut sur lequel nous allons nous arrêter quelques minutes. Dieu est saint. Il est ici question de la sainteté de Dieu. J'ai été interpellé par le fait que les anges ici, ces créatures angéliques, prennent le temps de regarder à la sainteté de Dieu. Et même lorsque vous allez dans Esaïe 6, vous savez cette vision qu'Esaïe a eue l'année de la mort du roi Osias, il était dans le temple et les pans de la robe de Dieu ont rempli le temple et il avait ces anges qui créaient saint, saint, saint et l'éternel. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Même là, à ce moment-là, il y a déjà ce chant et il y a déjà cet attribut de Dieu qui est pointé du doigt. Et je trouve intéressant que ce soit ces êtres angéliques qui sont en train de parler de ça. Souvent quand on parle de sainteté, on va penser à une absence de mal. On va penser à une absence de péché. D'ailleurs c'est ce que va dire Esaïe une fois qu'il va réaliser la sainteté de Dieu. Il va dire mais malheur à moi car je suis un homme pécheur. Et on va surtout mettre l'accent sur le fait d'être séparé du péché, qu'il n'y ait pas de péché. Mais si la sainteté n'était que cela, je ne pense pas que ces êtres seraient en train de crier saint, saint, saint et le Seigneur. Ces êtres sont des êtres angéliques et ces êtres ne sont pas comme nous frappés du sceau du péché. Ils n'ont pas eu besoin que Jésus-Christ meure pour eux pour les attirer à Dieu. Ces êtres sont dans la présence de Dieu. Ceux qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont fait preuve de péché sont tombés sur la terre avec le diable et ses démons. Vous le savez bien, les démons ne sont pas des créatures quelconques, ce sont des anges déchus. Les anges qui sont et qui restent dans la présence de Dieu ne sont pas déchus, n'ont pas été rebelles contre Dieu. On continuait de faire leur service. Ces êtres-là ne sont pas frappés par la marque de la rébellion, par la marque du péché d'une certaine manière. Et ce qui est étonnant, ce qui m'a surpris, c'est que ces êtres-là, pourtant, alors qu'ils sont devant Dieu, sont capables de dire « Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées ». Eux qui ne sont pas frappés de péché sont pourtant ceux, et lorsqu'on lit la vision des Haïts, il nous a dit qu'ils avaient six ailes et qu'ils utilisaient des ailes pour se casser la face, qu'ils ne regardent même pas à Dieu parce que Dieu est saint. Dieu est saint. En fait, nous devons comprendre que, bien plus que simplement ne pas avoir de péché, la sainteté est un attribut de Dieu qui le caractérise profondément. Même si nous, nous n'avions pas de péché, nous ne pourrions pas nous tenir sur le même plan que Dieu. Pourquoi ? Parce que la sainteté, c'est bien plus que simplement ne pas avoir de péché. Dieu est, lui, complètement séparé, élevé au-dessus de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est passager, de tout ce qui est limité, imparfait, de tout ce qui est coupable, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est malfaisant, de tout ce qui est humain et terrestre. Il est séparé de ces choses. Là où Dieu est, ces choses ne peuvent pas, ces choses n'existent pas. Ces choses ne peuvent pas se matérialiser. Dieu est au-dessus de sa création, mes bien-aimés. Dieu est séparé de sa création. On ne peut pas l'inclure dans sa création, on ne peut pas l'enfermer dans sa création. Bien sûr, au travers de la création, on peut avoir une révélation de Dieu. Mais le Dieu qui a créé toute chose est en dehors de cette chose. C'est pour ça que nous ne louons pas et ne nous acclamons pas le soleil, la lune ou d'autres choses aussi belles soient-elles. Parce que notre Seigneur est plus grand que ces choses, il est en dehors de ces choses. De même, on ne peut pas comprendre Dieu simplement en étudiant ces choses. On peut en avoir une révélation, mais jamais ces choses ne seront à même de nous amener jusqu'à Dieu parfaitement. Dieu, lui, a choisi une manière de se révéler aux hommes. Dieu peut se découvrir, bien qu'il soit en dehors de tout cela, mais Dieu est celui qui a laissé comme un chemin que nous devons suivre. J'ai entendu une histoire il n'y a pas très longtemps d'un homme qui avait fait fortune et qui, avant de partir, avant de mourir, a voulu laisser comme une empreinte à l'humanité, a voulu qu'on se souvienne de lui-même après sa mort. Et cet homme, ce qu'il a fait, c'est que dans les montagnes rocheuses, c'est un Américain, il a enterré un trésor d'une très grande valeur. Et il a écrit un poème de quelques lignes qui contenait des indices. Et pour trouver le trésor, il fallait trouver les indices qui étaient dans ce poème et ainsi ça nous conduisait jusqu'au trésor. Vous comprenez bien que, bien sûr, il y a eu toute une foule de personnes qui se sont lancées à la recherche. Finalement, il a été trouvé ce trésor. Mais vous comprenez bien que si jamais vous voulez trouver ce trésor, il ne suffit pas simplement de dire, je vais creuser là, faire un trou et trouver le trésor. Non, si vous voulez trouver le trésor, il faut suivre le chemin, il faut accepter de vous plier aux règles qui ont été données par la personne elle-même qui a caché le trésor. Et pour rencontrer Dieu, c'est la même chose. Nous ne pourrons pas rencontrer Dieu au travers de la science, au travers des arts mystiques ou que sais-je encore. Certains, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps encore à la télé un témoignage d'une personne qui parlait de sa manière dont elle rencontre Dieu soi-disant. En tout cas, elle rentre en contact avec des esprits et dit, ah mais c'est Dieu, mais c'est merveilleux. Mais non, Dieu n'a pas prévu ce moyen. Le moyen que Dieu a prévu se trouve dans la parole de Dieu. Le moyen que Dieu a prévu, c'est en se conformant, en conformant nos vies à la parole de Dieu. Et ainsi, on peut le rencontrer, celui qui est saint, celui qui est en dehors de notre système, celui qui est en dehors de ce que nous pouvons réaliser, de ce que nous pouvons comprendre, celui qui est en dehors de notre intelligence. Nous pouvons le trouver parce que lui nous a laissé un chemin et nous accompagne sur ce chemin. La sainteté de Dieu veut nous dire qu'il est en dehors de toutes ces choses, mais la sainteté de Dieu veut aussi nous parler de sa consécration à la recherche de la gloire même de Dieu. Dieu est passionné par sa gloire, mes bien-aimés. Dieu est passionné par sa gloire. Et quand je dis ça, si on parlait d'un homme, on pourrait se dire qu'il est orgueilleux, qu'il est plein de lui-même, on pourrait se dire qu'il est narcissique, mais il n'en est rien quand il s'agit de Dieu. Dieu est passionné de sa gloire parce qu'on voit qu'il sanctifie beaucoup de choses. Il a sanctifié le sabbat pour qu'on puisse s'approcher de lui au travers de ce septième jour, qu'on puisse le chercher. Il a sanctifié le tabernacle et tous ses ustensiles pour qu'il soit un moyen pour nous d'approcher de Dieu. Mais si Dieu fait cela, c'est tout simplement parce que la gloire de Dieu est ce qu'il y a de plus merveilleux pour l'humanité, bien-aimé. Nous cherchons actuellement du repos, nous cherchons actuellement du réconfort et on se pose la question où est-ce que nous pourrions trouver toutes ces choses. Vous avez entendu comme moi depuis que nous avons vécu ce temps qui nous a secoués de confinement. Il y a des personnes qui changent complètement de vie, des personnes qui choisissent son retour à la terre, des personnes qui choisissent d'abandonner la vie en pleine ville, de retourner à la campagne parce qu'ils se disent j'ai besoin de quelque chose d'autre. Ce que je vis actuellement n'est pas la vraie vie. Mais bien-aimé, ce dont nous avons besoin, ce que l'humanité a besoin, c'est de vivre la gloire de Dieu. De vivre la gloire de Dieu. Voilà ce qu'il nous a dit dans le prophète Esaïe qui nous parle de ce temps qui viendra où la gloire de Dieu sera manifestée. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engresse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic et il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Esaïe 11, verset 6 à 9. La gloire de Dieu se manifestant, il y aura une ère que le monde n'a jamais connue. Voilà pourquoi Dieu est passionné par sa gloire, la gloire de son nom. Parce que c'est ce que l'homme a besoin. Il n'y a pas de choses plus merveilleuses. Et l'une des manières que Dieu a de manifester sa gloire sur cette terre actuellement, c'est en se formant un peuple de rachetés. Paul dira aux Éphésiens, en lui, donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de son nom, dont il nous a favorisés dans son bien-aimé. Nous, ce peuple de rachetés, la manière dont Dieu nous a attirés à lui, c'est pour manifester sa gloire, mes bien-aimés. Dieu est passionné de sa gloire. Saint, saint, saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Il ne s'agit pas là simplement de dire que Dieu, où en Dieu il n'y a pas de péché, mais il s'agit de dire que Dieu est tellement plus éloigné de nous, et tellement plus grand que nous. Il s'agit là de dire que Dieu est celui qui se consacre à la manifestation de sa gloire. Et ces êtres qui sont là, qui sont remplis de Dieu, qui ont cette vision spirituelle éclairée, sont capables de dire saint, saint, saint et l'éternel. Saint est-il. Ce chant merveilleux qui monte vers le Seigneur va inciter rapidement les 24 vieillards à louer Dieu. Quand les êtres vivants, au verset 9, rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as tout créé par ta volonté. » En entendant le chant des êtres vivants, les vieillards, c'est-à-dire les croyants de tous les âges, eux aussi sont poussés, sont amenés à louer, à adorer le Seigneur. Et je trouve intéressant de voir qu'ils vont jeter au pied du trône leur couronne. Vous savez que la couronne est ce que l'on aura obtenu une fois qu'on aura remporté la victoire. Et pourtant, ils vont jeter cette couronne. Alors qu'ils auront reçu ce trône, ou ils pourront s'asseoir, ou ils pourront siéger, ils vont descendre de ce trône et vont se prosterner. Vous savez, nous sommes dans ce moment où c'est les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, et les sportifs sont tout contents de recevoir leurs médailles. Ils sont tout contents d'entendre l'hymne de leur pays. Et pour eux, c'est peut-être la consécration de toute une vie. Ils ont passé des années à s'entraîner. Ils ont passé des années à fournir des efforts pour cela. Et pour rien au monde, pour rien au monde, je suis sûr qu'ils n'accepteraient qu'on leur enlève cela. Ils sont champions olympiques, ils sont champions paralympiques. Mais ici, il s'agit bien plus que d'une simple médaille en or. Il s'agit bien plus que d'un simple lime. Il s'agit des récompenses que Dieu nous donne. Et on voit que l'Église, en tout cas les croyants de tous les âges, sont prêts à redéposer ces choses à Dieu. Bien sûr, c'est Dieu qui nous les a données. Mais aussi là, je comprends que nous devons réaliser que ce qui est important, ce n'est pas tant les récompenses que nous allons obtenir, bien-aimés. Mais c'est la présence de celui qui nous donnera ses récompenses. Pour eux, le plus important ne se trouve pas dans ce qu'on a. Pour eux, le plus important se trouve dans le lieu où ils se trouvent, dans la présence de celui duquel ils se tiennent. L'important n'est pas la taille de la couronne. L'important n'est pas la taille de la coupe. L'important se trouve dans le fait d'être dans la présence de Dieu. Et là, on les voit qui jettent leur couronne, qui se prosternent devant Dieu et qui vont lui dire « Tu es digne, notre Dieu, de recevoir la louange, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. C'est par ta volonté qu'elles ont été créées. » Et je pense que par là, ce que ces êtres veulent nous dire, c'est tout simplement de réaliser que Dieu a toutes choses sous son contrôle, que Dieu conduit tout pour la gloire de son nom. Je pense qu'à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, de l'histoire des croyants, ils vont comprendre comme jamais ils n'ont compris toutes ces paroles, tous ces versets que nous avons, que jusqu'à maintenant nous acceptons d'une certaine mesure, mais qui pour nous sont des fois difficiles à vivre. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, toutes choses. C'est facile à dire, c'est facile à lire, mais quand on réalise que derrière nous se trouvent des temps tellement difficiles, quand peut-être vous réalisez que vous passez actuellement par des moments difficiles et vous dire « Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quand vous voyez poindre à l'horizon des choses tellement difficiles à vivre pour vous, pour votre vie, pour votre famille. Comment se dire que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ? Difficile, mais bien aimé. Mais au travers de ces choses, nous voulons apprendre à continuer à louer Dieu. Même au travers de ce que nous vivons, nous voulons continuer à dire « Adieu, tu es celui qui est maître. » Même si nous ne les comprenons pas, nous n'allons pas nous réjouir de ces moments. Mais nous savons que Dieu fait concourir toutes choses à son bien. Et je pense qu'une fois que nous serons à ce moment-là, avec tous les élus rassemblés et que nous entendrons ce chant « Saint, Saint, Saint et l'Éternel », celui qui est séparé de toutes choses, celui qui fait tout pour la gloire de son nom, nous comprendrons, nous réaliserons. Cela prendra tout son sens à ce moment-là. De dire « Oui Seigneur, tu es souverain, tu es maître sur toutes choses, sur ta création. » Ta création ne t'a pas échappé. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu connaître, ce que je connais encore aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui est en dehors de ce que tu as prévu pour moi. Je ne sais pas comment cela va répondre à ton plan merveilleux. Je ne sais pas comment ce que je vis permet que ta gloire soit manifestée. Mais toute chose a été créée par ta volonté. Et toute chose existe par ta volonté. Tu es digne, mon Dieu. Tu es digne, mon Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance. Car tout est soumis, Seigneur. Et dans ma vie, je veux aussi apprendre à tout te soumettre. Dans ma vie, je veux aussi apprendre à tout te remettre. Les 24 louent le Seigneur parce qu'il est tout puissant. Les 24 louent le Seigneur parce qu'il conduit tout pour la seule gloire de son nom. Mais ça ne s'arrête pas là. C'était peut-être le premier chant à deux strophes qu'il y avait. Mais il nous est dit que dans le chapitre 5 que nous avons lu, il va y avoir un chant nouveau. Un cantique nouveau. Mais avant que nous regardions ce cantique, arrêtons-nous déjà au contexte de ce cantique nouveau. Alors que Jean a décrit le trône, alors qu'il a décrit ce qu'il y a autour du trône, il va maintenant s'arrêter à celui qui est assis sur le trône. Et là, il va nous donner cette vision. Il va nous dire qu'il y avait dans la main de celui qui est assis sur le trône, et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous le comprenez, celui qui est assis sur le trône, il s'agit de Dieu, Dieu le Père. Dans la main de celui qui est assis sur le trône, il y a un livre, un rouleau scellé de sept seaux. Dans l'Antiquité, les Romains avaient pour habitude d'apposer des seaux sur les rouleaux, surtout sur les actes administratifs, pour être sûr qu'on ne rajoutait rien après. Vous savez, c'est comme quand vous signez à la fin le document et qu'on s'assure que c'est la fin, on ne peut rien ajouter. Même s'il y a de la place encore après, il n'y a rien qui sera ajouté après la signature. Et les seaux avaient quelque part cette fonction, de dire voici la fin du document, tout ce qui est écrit avant est véridique. Et là, il y a ce document qui a ses sept seaux. Et rien ne peut être ajouté. Ce livre est important, mes bien-aimés, parce que ce livre, il décrit la manière dont le monde sera jugé. Il décrit le triomphe final de Dieu. Lorsque les seaux seront rompus, on va voir l'histoire de l'humanité avancer. On va comprendre ce qui va se passer au fur et à mesure. Et on va se rendre compte que Dieu est maître des temps et des circonstances. Comprenons bien que ce livre est déjà écrit, que les seaux sont déjà apposés. Que Dieu n'est pas en train maintenant de se dire comment est-ce que je vais me débrouiller avec cette génération, avec cette nature perverse. Il n'est pas maintenant en train d'écrire le livre. Le livre a déjà été écrit, les seaux ont déjà été apposés. Le Seigneur reste souverain. Et tout marche et tout va dans la direction de ce que Dieu veut. L'homme n'est pas celui qui contrôle le monde. Dieu est celui qui contrôle le monde. Dieu est celui qui contrôle le monde. Mais voilà, même si ce livre est écrit, même si tout a déjà été annoncé, il y a cet ange puissant qui va poser cette question. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les seaux ? Qui est digne de prendre ce livre, de rompre les seaux et de lire ce qu'il y a écrit sur ce livre ? Et on va se rendre compte qu'il n'y a personne, personne sur la terre, aucun être humain, aussi grand, aussi puissant soit-il, avec toute l'autorité qu'il a ou qu'il a eue. Il n'y a personne dans les cieux non plus, aucune puissance angélique, ni démoniaque, n'est capable d'ouvrir ce livre. Aucune créature ne peut s'avancer pour ouvrir le livre. Cela démontre l'incapacité de la créature, de toute créature, à accomplir le plan de rédemption et de jugement de Dieu pour l'humanité. Personne ne pouvait le faire. Personne ne pouvait le faire. Et cela va plonger l'apôtre Jean dans une grande tristesse. Parce que Jean sait quel est ce livre. Ce livre décrit la bénédiction que Dieu va apporter à son peuple. Ce livre décrit la manière dont Dieu va juger le mal et le péché. Et si personne n'ouvre ce livre, Jean est en train de se dire « Mais jamais ces choses ne vont se manifester. » Et Jean est là plongé dans la tristesse. Jean est là plongé dans l'amertume et se dire « Mais tout ce que nous vivons, tout ce que nous connaissons, c'est pour rien. » S'il n'y a personne qui ouvre le livre, si le livre n'arrive pas à sa fin, s'il n'y a pas de jugement final, s'il n'y a pas de récompense finale, tout ce que nous vivons ne sert à rien. Mais alors que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, verset 5, il nous est dit « Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, il a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. » Jésus-Christ. Il nous parle là de Jésus-Christ, il dit « Ne t'inquiète pas, ne sois pas plein de crainte, il y a une personne qui est capable de le faire, il y a quelqu'un qui peut le faire, et cette personne, c'est Jésus. » C'est le lion de la tribu de Judas. Et juste après, alors qu'il est question de lion, au verset 6, il nous dit « Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards. » Un lion ? Non, un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu en voie sur toute la terre. Alors qu'il est question du lion de la tribu de Judas, on voit apparaître un agneau immolé. Est-ce qu'il y aurait une erreur ? Non, mes bien-aimés. Ici, je pense qu'il y a comme une précision. Parce que vous le savez, certains pensent que le Messie est encore à venir. Certains attendent encore la venue du Messie de Dieu. Mais là, au travers de ce passage, ce que Dieu nous dit tout simplement c'est que le Messie est déjà venu. Celui qui avait été promis comme étant le lion de la tribu de Judas est venu et il est venu comment ? Sous la forme d'un agneau qui a été immolé. Le Messie juif est le Messie chrétien, mes bien-aimés. Le lion triophant est le même que l'agneau immolé. Le roi puissant est le divin sauveur crucifié. Jésus-Christ, fils de Dieu, est le lion et la lion. Et nous aimons chanter ce chant, en tout cas j'aime chanter ce chant, qui est semblable au lion et à l'agneau. Il n'y en a aucun qui soit semblable à lui. Il est l'agneau qui a la force d'un lion parce qu'il a mené un combat, un combat que nul ne pouvait mener et il a remporté la victoire. Il est ce lion qui a la douceur d'un agneau parce que bien qu'il était en vainqueur, bien qu'il était puissant dans le combat, il est celui qui attire à lui avec amour. Il est pour son peuple un agneau parce qu'il a donné sa vie, cet agneau immolé, il a donné sa vie pour le rachat de son peuple. Mais pour ses ennemis, il se montrera un lion implacable qui détruira et qui prendra et tirera vengeance de ses ennemis. Cet agneau est Jésus-Christ, bien sûr. Jésus, le fils de Dieu. Et c'est alors que les 24 vières, les quatre êtres vivants ensemble, alors que chacun avait fait un cantique ou avait fait une strobe jusqu'à maintenant, chacun ensemble vont donner un chant à la gloire de Dieu. « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur toute la terre. » Ils vont tous ensemble se mettre à louer et à adorer Dieu, à adorer Jésus-Christ, l'agneau immolé. L'agneau est digne de louanges parce qu'il est celui qui a été immolé, il a vaincu pour ouvrir le livre et les sept seaux. L'image d'un agneau est déjà troublante, on pourrait se dire, alors qu'on parlait d'un lion, le lion de la tribu de Judas. Et là, on voit un agneau, c'est complètement à l'opposé. Mais non seulement c'est à l'opposé, mais en plus il s'agit d'un agneau immolé, c'est-à-dire d'un agneau qui avait été sacrifié, d'un agneau mort, d'un agneau couvert de son sang. L'image déjà de l'agneau est déroutante, mais en plus il s'agit d'un agneau immolé. Pourquoi ? Parce que cet agneau a mené la bataille que nous ne pouvions mener. Il a offert sa propre vie en sacrifice. L'auteur du livre aux Hébreux nous dit que Jésus-Christ est rentré dans ce sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, non pas avec le sang des boucs et des béliers, des veaux ou que sais-je encore, mais il est rentré avec son propre sang. Tu es digne parce que tu as été immolé. Il est digne parce qu'il a accepté de mourir à notre place, mes bien-aimés. Il est digne parce qu'il a offert sa vie. Il est digne de recevoir la louange parce qu'en offrant sa vie, il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et je dis Amen, Seigneur. Parce que nous, nous étions séparés et loin de Dieu. Aucun de nous, à ma connaissance, n'est juif d'origine. Et Dieu s'est révélé d'abord au peuple juif. Et tant que Jésus n'était pas venu, nous n'avions pas, nous, accès à la présence même de Dieu. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Et parce que Jésus-Christ est venu, la grâce, le pardon des péchés était ouvert à tous les peuples. Moi qui suis né sur une petite île des Antilles, à l'autre bout de la planète, j'ai pu entendre parler de Jésus-Christ, j'ai pu accepter son sacrifice dans ma vie. Parce que Jésus-Christ est celui qui est mort pour moi. Jésus-Christ est celui qui est mort pour ma vie. Jésus-Christ est celui qui est mort pour la vie de tous les hommes. Et ce faisant, il s'est acquis un peuple. Il s'est acquis un peuple. Il a choisi d'arracher des griffes du péché tout un peuple. Et vous en faites, nous en faisons partie, mes bien-aimés. Tu es digne de recevoir la louange, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu es digne, parce que tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Oui, Dieu nous a arrachés des griffes des ténèbres, mais il nous a arrachés pour nous faire entrer dans son royaume. Je crois que je l'ai dit lors de cette première prédication sur le livre de l'Apocalypse. Il nous a fait rentrer dans sa maison. Il nous a donné tout ce que nous n'avions pas. Il nous a donné une position que nous n'avions pas. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Nous sommes au plus près même de la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ nous a acquis cela. Cela ne dépend pas de nous, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Jésus-Christ qui l'a fait en mourant sur la croix pour nous. L'agneau est digne de la louange et c'est là ce qu'ils disent à la fin, car ils régneront sur toute la terre. Oui, bien-aimés, il est ce temps où nous régnerons pour l'éternité. Il est ce temps où nous allons régner sur la terre pendant mille ans avec Dieu, mais Dieu nous a attirés pour que nous régnions tout le temps avec lui. Il nous a attirés pour être avec lui, pour être avec lui en permanence. Et je le disais tout à l'heure dans ma louange, cela ne répond pas à ma capacité, ce n'est pas parce que moi je serais capable de rester dans sa présence que moi je voudrais être dans sa présence, mais c'est parce que lui est venu le faire pour moi. C'est lui qui nous a pris et qui nous a mis à ses côtés. Je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez. Ce n'est pas nous qui allons et qui tapons à la porte, qui allons rentrer et qui disons voilà, on va s'installer ici. Non, nous sommes attendus mais bien-aimés. Et Jésus lui-même nous prépare la place. Jésus lui-même nous prépare une place pour que nous soyons avec lui. Et après ce chant, on se rend compte que non seulement les quatre êtres vivants, les 24 viards, mais ensuite une myriade de myriades de milliers vont continuer à louer le Seigneur. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été mollé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la mer, toutes les créatures, ils vont se dire et diront « A celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Bien-aimés, nous sommes ici devant ce temps de louange qui n'a pas son pareil. Je ne sais pas si vous aviez déjà pris le temps de lire ce passage. C'est un passage que j'aime beaucoup. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a ces moments comme ça, comme ces fenêtres où on voit un moment de la gloire, de ce que nous vivrons lorsque nous serons dans la gloire. Et ces moments, moi, réjouissent mon cœur. Ces moments me donnent envie de louer encore plus. C'est tellement merveilleux que j'aurais envie d'être à ce moment. Je ne cesse d'imaginer ce que ce sera lorsque nous serons dans la présence de Dieu et que nous pourrons nous aussi chanter ces chants à la gloire de notre Seigneur. C'est le moment à ne pas rater de toute la vie. C'est ce temps de louange que nous ne voulons pas rater. À ce moment-là, nous allons regarder nos différences, nos préférences, nos musicales, nos habitudes comme étant secondaires parce que nous serons dans la présence même de celui qui est primordial, de celui qui est important. Jeunes, vieux, antillais, au Savoyard, tous, nous louerons le Seigneur de la même manière. Ensemble, nous dirons « Tu es digne de recevoir la louange. » Ensemble, nous nous prosterderons. Ensemble, nous jetterons notre couronne à ses pieds et nous dirons « Tu es digne de recevoir la louange, Seigneur. » Les louanges qui montent vers le Seigneur sont merveilleuses, non pas simplement à cause de tout ce décor. Et c'est vrai qu'on pourrait s'arrêter à considérer tout ce qu'il y a autour du trône du Seigneur. Il y a cet arc-en-ciel, il y a cette étendue de verre, il y a le bruit de tonnerre. Il y a tout ça qui est là et qui peut être impressionnant. Mais ce qui est le plus grand et le plus impressionnant et ce sur quoi nous voulons porter nos regards, c'est la personne même de Jésus. Et je pense que c'est là ce qui nous amènera à louer le Seigneur. C'est d'être conscient à ce moment puisque nous ne l'avons jamais été dans toute notre vie et sain, sain, séparé du perché mais aussi recherchant sa gloire. Nous serons conscients de l'autorité de Dieu. Dieu est celui qui a toute chose sous son pouvoir et qui permet toute chose pour la seule gloire de son nom, qui aura permis tout ce que nous aurons connu, qui permet encore aujourd'hui, mes bien-aimés, tout ce que nous connaissons, tout ce par quoi nous passons pour la seule gloire de son nom et qui est celui qui est digne à cause de l'œuvre de l'agneau de recevoir la louange. Il est l'agneau, le lion de Judas, pardon, le rédempteur des hommes. Notre Dieu est digne de recevoir la louange. Alors je voudrais tout simplement, en terminant, vous proposer de faire une chose. C'est que nous nous levions de nos places et qu'ensemble, nous commençons à nous entraîner à louer notre Dieu. et je vous invite tout simplement à lire avec nous, que tous ensemble, nous puissions lire ces chants et que nous réalisions qu'il ne s'agit pas juste de mots, mais il s'agit de la réalité qui dépeint notre Seigneur. Cette louange qui est apportée au Seigneur, ce sera dans le ciel, dans la gloire, mais nous devons dès à présent louer le Seigneur pour cela, mes bien-aimés. Si votre louange est fonction d'autre chose que de cela, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris qu'il était Dieu. Vous avez besoin de revenir encore au Seigneur. Si votre louange, c'est simplement pour obtenir quelque chose de Dieu, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi nous devons louer. On veut louer tout simplement Dieu parce qu'il est Dieu. Ensemble, on pourrait lire ce passage et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tous peuples et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Et il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et nous terminons avec ce dernier passage. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles et les quatre vieillards disaient Amen et les vieillards se prosternaient et adorèrent. » Et ensemble, on pourrait simplement baisser le regard et prier encore en étant conscient de cette réalité. Seigneur, alors que nous avons lu ta parole et que tu nous fais la grâce de réaliser, de comprendre comment sera ce temps où nous serons dans ta présence, où nous te louerons, où nous t'exalterons, nous voulons reconnaître et moi, je veux humblement, Seigneur, reconnaître que ma louange est loin d'être à l'image, Seigneur, de ce que tu attends, de ce qu'elle soit. Et je veux déjà, Seigneur, te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où ma louange, Seigneur, est plus fonction de ce que moi j'aime, de ce que moi je ressens, de ce que moi je voudrais. Ce que je veux, éternel mon Dieu, pour moi, pour mes bien-aimés, pour cette assemblée, c'est que nous soyons de ce peuple qui te loue pour qui tu es. Nous voulons regarder ta personne. Tu es ce Dieu qui est saint. Tu es ce Dieu qui est séparé du péché. Tu es ce Dieu qui poursuit ta gloire. Nous voulons te louer parce que tu es saint. Nous voulons te louer parce que tu as l'autorité, Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous voulons encore le redire, même si ces choses, Seigneur, sont difficiles. Nous voulons encore l'attester parce que, Seigneur, c'est la vérité. Nous voulons encore te glorifier. Nous voulons encore t'adorer pour l'œuvre de l'agneau, cet agneau qui a été mollé pour le sacrifice, pour le rachat de nos péchés, de mes péchés. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux que ma louange ne soit fonction que de ta personne, Seigneur. Merci de nous donner et de nous faire cette grâce, de rentrer dans cette dimension de ta louange qui honore ton Saint Nom. Non pas, Seigneur, quelque chose d'humain, non pas quelque chose de charnel, mais vraiment quelque chose de spirituel qui vienne de toi. Sois glorifié, béni Jésus. Amen. Amen.